Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.2 Beta 3, on va voir tout de suite les nouveautés. La mise à jour pèse un petit peu plus de 800 mégas, alors ça dépend évidemment de votre téléphone. On est bien sur la version 15.2 et si vous cliquez dessus vous verrez que le numéro de version se termine par un B, ce qui nous laisse très peu normalement de mise à jour avant la version finale. Première nouveauté, ça concerne l'appareil photo, on va donc dans les réglages d'appareil photo et tout en bas on a l'apparition de commandes macro. Alors la commande macro en fait était intervenue déjà avec la version Beta 2, mais là cette fois-ci on a la possibilité de l'activer ou le désactiver juste ici. Alors ça c'est une nouveauté et le réglage qu'on avait juste à la place se retrouve dans conserver les réglages, on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Allez on va faire un petit test, donc là le réglage est désactivé, je vais l'activer. Je retourne sur l'appareil photo et donc j'ai bien, voilà juste ici, la commande macro. Autre nouveauté ou plutôt disparition, alors sur la gauche iOS 15.2 Beta 1, sur la droite iOS 15.2 Beta 3, vous voyez donc il n'y a plus la possibilité d'ajouter ici un nouvel objet, alors pas de panique, puisque tout en haut à droite on a toujours le plus, on va pouvoir ajouter un objet avec le plus, donc ça ne change pas grand chose. Autre nouveauté, ça concerne l'application Rappel, donc j'ouvre Rappel, et ça concerne les tags, donc ici je suis dans la catégorie tag, si vous avez créé des tags évidemment sinon vous n'allez pas avoir cette catégorie, sur cette version, donc je suis sur iOS 15.2 Beta 1, regardez, je n'ai pas la possibilité de supprimer un tag lorsque je le sélectionne, et sur cette version, donc iOS 15.2 Beta 3, regardez, donc là j'ai sélectionné un tag, donc j'ai la possibilité de le modifier, de le renommer et de le supprimer, alors si évidemment j'en sélectionne deux, je peux les supprimer tous les deux en même temps. Donc ça c'était pour les nouveautés, et maintenant concernant les correctifs, alors on a toujours la même chose dans les notes d'Apple, notamment un problème d'optimisation avec l'application musique, lorsqu'on utilise le streaming audio, on peut utiliser un peu plus que prévu le processeur, ce qui entraîne évidemment une décharge prématurée de la batterie. Alors vous avez été nombreux lors de la Beta 2 à me remonter certains problèmes, notamment un problème qui est un petit peu récurrent depuis un moment, notamment avec la voix de Siri lorsqu'on utilise VoiceOver, on va faire un test tout de suite, donc je vais mettre la voix de Siri, vous allez voir comment il décrit les chiffres, alors c'est toujours pas corrigé dans cette version, écoutons. Réglage, doc, musique, musique, téléphone, L1, I6, T3, 8, 5, Alors l'un d'entre vous me demandait si on pouvait gérer ça, donc effectivement si on va dans l'accessibilité, on peut changer la voix dans Parole, c'est ce que je vais faire. Alors je ne vais pas prendre Thomas. Voilà, je vais prendre Aurélie, et on écoute. Voilà, donc avec Aurélie c'est tout de suite mieux, néanmoins je n'ai pas trouvé d'autre solution que de changer de voix. C'est vrai que ce bug-là je l'ai depuis un petit moment, alors des fois ça part, des fois ça revient. En attendant, il y a cette solution. Autre bug, mais corrigé, modifie ruban sur le bureau à 15%. Voilà, donc avec la bêta 3, on peut enfin et à nouveau modifier la luminosité d'un éclairage. Et puis un autre bug que vous m'avez remonté lors de la vidéo précédente, alors c'est Stéphane qui me parle de ça, c'est que lorsqu'il utilise Siri pour chercher une photo, une catégorie de photos, par exemple une voiture, une montagne, alors ça ouvre simplement l'application photo, et c'est mon cas effectivement. Montre des voitures dans mes photos. Montre des montagnes dans mes photos. Voilà, donc ça lance l'application, c'est dommage. Alors je vais tenter avec Affiche. Affiche des voitures dans mes photos. Avec la commande Affiche, c'est pas mieux. Et puis avant de vous quitter, un petit mot concernant ces écouteurs, donc c'est le fabricant Wright, c'est un fabricant français, qui produit ça. Ce sont des Pulse ANC, donc ce sont des écouteurs assez récents. Je suis en train de les tester et je vous propose de gagner cette boîte. Alors celle-ci est complètement neuve, en version blanche. Il y a deux versions noires et blanches. Donc suivez mon Twitter, je vous donnerai les indications uniquement sur Twitter pour gagner ces écouteurs dans une vidéo prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à me dire si cette mise à jour a corrigé certains bugs ou on a ajouté d'autres. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres mises à jour iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada